... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir dans ce journal, on va parler de la situation de Drita. C'est une jeune réfugiée albanaise en France depuis 4 ans. Elle a travaillé comme interprète pour de nombreuses institutions ici à Bordeaux. Elle vient de recevoir une obligation de quitter le territoire français de la préfecture. Les associations se mobilisent contre ce qu'ils estiment être une grave injustice. Drita sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Faut-il fusionner les compétences de la métropole et du département sur le territoire de l'agglomération bordelaise ? C'est un des projets du gouvernement auxquels s'opposent de nombreux élus. Bruno Bézias en débat ce soir avec ses invités dans Sautolk. Et puis dans votre émission Europe ce soir, direction le port de Cibourg dans les Pyrénées-Atlantiques. Un port qui a reçu des subventions européennes pour le traitement de ses déchets et pour le recyclage. Et tout de suite les titres de l'actualité. Mettre hors jeu les marchands de sommeil, c'est l'objectif d'une nouvelle initiative prise par la communauté de communes du Libournais. Le permis de louer entrera en vigueur à partir du 1er novembre. On vous explique comment ça fonctionne dans ce journal. 11 000 emplois créés à Bordeaux en 2017, la ville confirme sa bonne santé économique. Elle se place en deuxième position des villes au meilleur taux de croissance des emplois privés. Reste le problème du logement dans la métropole pour ceux qui y travaillent. Une première mondiale présentée ce matin à Bordeaux. Un immeuble de Girond d'habitat sera bientôt entièrement chauffé grâce aux ordinateurs. La météo c'est une très belle journée sous le soleil qui s'annonce ce vendredi. Avec des températures au-dessus des normales de saison, il fera jusqu'à 24 degrés pour la maximale du jour. Éliminer les logements insalubres du marché depuis la loi Allure de 2016. Le permis de louer peut être mis en place à l'initiative des communes. C'est ce qu'a choisi de faire la communauté d'agglomération du Libournais. Reportage de Christophe Chavannot. Sillonnant les rues de l'hypercentre de Libourne, Jean-Philippe Le Gall ne se fait aucune illusion quant à certains immeubles où fleurissent les compteurs dans les espaces communs. Les services de la communauté d'agglomération du Libournais ont d'ailleurs déjà recensé l'ensemble des biens locatifs qui ne correspondent plus aux normes de salubrité. D'ailleurs, chaque nouveau bail ou renouvellement de bail passera par ces services et feront l'objet d'une visite. Ce sera alors le permis de louer. Nous avons à peu près 400 logements vacants sur l'hypercentre de Libourne. L'objectif c'est de casser une dynamique qui était à l'oeuvre sur ce territoire, sur cette commune comme ailleurs en Gironde. On le fait, je le redis, dans le cadre d'une stratégie globale qui est à la fois coercitive, puisque le permis de louer vise à contrôler tous les logements et à opposer des refus sur les logements qui seront considérés comme indignes, indécents, mais politique également incitative, puisque nous proposons aux bailleurs, aux investisseurs, tout un tas de subventions pour produire des logements, la typologie de logements dont on a besoin et des logements de qualité. Si les travaux de mise en conformité ne sont pas exécutés, le refus de mise en location sera transmis en préfecture et au service de la MSA et de la CAF. Mais la commune veut aller plus loin avec un permis de diviser pour ne pas proposer des logements trop petits suite à des redécoupages de l'eau. C'est ce phénomène de division qui est à l'origine, notamment, de ces logements indécents. Alors ça veut dire qu'une division de logements devra faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et on ne pourra pas diviser un logement en dessous de 25 mètres carrés. Toutes ces mesures seront mises en place dès le 1er novembre prochain. Imaginez un péage à l'entrée de Bordeaux, c'est ce qui pourrait arriver dans les prochains mois. 2,50 euros pour les villes de plus de 100 000 habitants, 5 euros pour celles de plus de 500 000. C'est une des mesures du projet de loi d'orientation des mobilités qui sera bientôt présentée en Conseil des ministres. Le but est de limiter la circulation automobile, bien sûr, et de lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Dans l'actualité également, manifestation des retraités. Ce matin, un peu partout en France, 9 syndicats et associations de retraités relancent la mobilisation contre la politique sociale du gouvernement. Au centre des revendications, la baisse du pouvoir d'achat et la hausse de la CSG. Vous le voyez sur ces images, à Pau, près de 500 retraités se sont mobilisés à Bordeaux. Ils étaient 1 500 à défiler dans le centre-ville ce matin. L'emploi en bonne santé à Bordeaux. Les dernières données de l'emploi étaient présentées ce matin à la mairie. Des résultats qui font apparaître une nette accélération entre 2014 et 2017. Des chiffres encourageants donc, mais qui relancent les problématiques de logement dans la métropole. Le problème du second emploi, c'est-à-dire celui du conjoint ou de la conjointe, a également été mis en avant. 11 000 emplois privés ont été créés dans la métropole en 2017. C'est 10 fois plus qu'il y a 4 ans. Un chiffre qui s'explique grâce aux nombreux nouveaux arrivants et l'installation dans la métropole de grandes entreprises. On cherchait une métropole où s'installer pour réunir les équipes et relancer la société. A Bordeaux, il y avait deux gros avantages. Un, le cadre de vie qui permet d'attirer des jeunes qui aujourd'hui sont de plus en plus soucieux d'avoir un bon job, mais aussi un cadre de vie sympathique. Et le deuxième point, c'est l'écosystème, notamment dans le digital à Bordeaux, qui est juste fantastique avec énormément d'écoles, de laboratoires de recherche, de sociétés, de start-up. Bordeaux a le label de French Tag. Et tout ça, ça a créé une alchimie qu'on a jugée vraiment idéale pour implanter BetClick sur Bordeaux. On arrive à recruter, mais on recrute des profils de très haut niveau, motivés, pour nous aider à développer la société. En six mois d'installation sur la métropole, cette entreprise a réussi à déplacer 150 emplois et en créer 50 nouveaux. Mais si Bordeaux attire, pas toujours facile pour les familles de trouver un emploi pour les deux conjoints. La thématique de l'emploi du conjoint, elle est réelle. Et c'est pour ça que nous avons mis des moyens importants pour essayer d'y répondre. Avec Invest in Bordeaux, une mission qui associe les DRH de grandes entreprises et d'ETI du territoire qui ont décidé de travailler collectivement et pour l'intérêt général à cette problématique de l'emploi du conjoint. C'est faire souvent se rencontrer l'offre et la demande. C'est donner beaucoup d'informations, le maximum possible, pour que les conjoints réussissent aussi à travailler sur le territoire. Et puis après, c'est tous les dispositifs d'accompagnement qui existent, qui sont valables pour tous et donc aussi pour les conjoints de ceux qui ont fait le choix de s'implanter ici à Bordeaux. La métropole souhaite d'ici 2030 créer 100 000 nouveaux emplois. Mais pour cela, le premier objectif reste la problématique de l'immobilier, afin de réussir à trouver des locaux pour les nouvelles entreprises qui s'implantent. En rendez-vous à ne pas louper, justement, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, sera sur le plateau de TV7 demain dans votre émission Opinion. Alain Juppé qui viendra débattre autour de son dictionnaire amoureux de Bordeaux qu'il vient de publier aujourd'hui aux éditions Plon. Ce sera demain à 19h30 sur TV7. Dans l'actualité, le tribunal correctionnel d'Agin a requis un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende à l'encontre de Ludovic Martinez, le directeur de cabinet d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Ludovic Martinez a comparu hier devant la justice dans une affaire de Fred Bush, à l'époque où il était directeur de cabinet du président du conseil départemental du Lot-et-Garonne entre 2005 et 2007. Le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre prochain. Puis Jean-Luc Glez était à Paris hier avec 16 autres présidents de département. Il a déposé une proposition de loi autour du revenu universel d'activité. C'est maintenant à l'Assemblée nationale de s'en saisir. Je pense que le revenu universel d'activité qui a été proposé est plein d'incertitudes. Il mériterait certainement d'ailleurs d'être expérimenté, me semble-t-il. En tout cas, nous proposons là une solution à tenter, à regarder. Nous sommes sans dogme, sans certitude. Nous proposons au président de la République d'expérimenter, d'évaluer ensuite. En tout cas, nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire. Et le président de la République peut se saisir de cette proposition d'expérimentation qui pour lui est un produit fini désormais dans le cadre de son plan pour voter. C'est une première mondiale qui a été présentée ce matin dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Un bâtiment neuf chauffé gratuitement. Les futurs locataires de Gérond Habitat pourront bénéficier de la chaleur produite par des ordinateurs. Bastien Loquet. Voici donc le QH1. C'est un chauffage, mais aussi un ordinateur et vice-versa. Le principe est simple, il suffisait d'y penser. Les ordinateurs, quand on parle du cloud et du cloud computing, ils sont dans des data centers. De la même façon, ils travaillent, ils font de la chaleur. Dans un data center, on va dépenser de l'énergie pour les refroidir. Mais pendant ce temps, vous, vous allez dépenser de l'argent et de l'énergie pour chauffer votre bâtiment. C'est ce qu'on a essayé de faire chez Carnot, c'est de valoriser cette chaleur perdue, cette chaleur fatale des ordinateurs pour chauffer le bâtiment. On va toujours pouvoir régler la température qu'on souhaite, plus chaud, moins chaud. Et en fonction de cette consigne de chauffe et de la température qu'il fait dans la pièce, les ordinateurs qui sont à l'intérieur vont travailler plus ou moins vite pour faire chauffer leur microprocesseur, pour délivrer la chaleur qui est demandée. Chaque appartement est donc ainsi équipé de ce chauffage révolutionnaire et très efficace, d'autant que le bâtiment bénéficie d'une isolation renforcée. C'est une machine qui vous fait 500 watts. Dans des normes correctes d'isolation, dans une chambre à coucher par exemple, il vous faut 300 watts aujourd'hui. Le QH1 est loin d'être un gadget. Il permet de faire de réelles économies au moins 50 euros par mois, non négligeable dans la lutte contre la précarité énergétique. Là, on a la possibilité d'offrir à nos locataires l'opportunité de se chauffer sans se poser la question qu'ils ont besoin de payer pour se chauffer. Donc là, c'est vraiment une articulation entre innovation et bien-être que l'on propose en tant qu'organisme HLM. Des ordinateurs comme chauffage, on n'a peut-être pas fini d'en voir. Le conseil départemental de Gironde pourrait en effet en équiper ses collèges. Quant à la société qui a imaginé ce système, elle devrait présenter début 2019 un chauffe-eau numérique cette fois sur le même principe. Dans l'actualité également, cette opération réensablement au Cap Ferret face à l'érosion qui grignote la plage au bout de la presqu'île. La commune vient de lancer des travaux de consolidation de son littoral pendant un mois. Des engins de chantier vont déplacer puis déposer au pied du cordon d'une aire 45 000 mètres cubes de sable. Au bout du Cap Ferret, la plage a reculé de presque 15 mètres en six mois. Et puis c'est le festival d'été du sud-ouest. Garro-Rock va être racheté par Olympia Productions, une filiale de Vivendi, un groupe qui est déjà propriétaire de trois festivals, dont le Brave Festival. Garro-Rock doit annoncer début décembre les premiers noms de son édition 2019. Les Walters du sport, c'est demain. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur en Gironde. Toute cette semaine, on vous présentait une catégorie de nommée. La cérémonie, vous pourrez la suivre demain dès 20h sur TV7. Et gros plan ce soir sur la catégorie sport scolaire. Je m'appelle Ossingre Cassan. Je suis lycéenne à la Plaine des Innes. On est champion de France de surf. C'était super, super émouvant. On a chanté même la Marseillaise. J'étais fière, j'ai dit à tout le monde à l'UEM, j'ai dit à tout le monde. Tu as des vagues bien, des fois difficiles, on se casse la figure des fois. Pour moi, c'était la première fois. Au départ, j'étais du surf avec les professeurs. Je faisais beaucoup, beaucoup d'entraînement. Même nous, on rigolait parce qu'on se beaucoup cassait la figure. Ça fait plaisir de montrer à des gens normaux, on est handicapé, on est quand même, on est là pour faire plaisir. Je m'appelle Maïlis Lacaberat. Je suis au Collège Cantelande. L'année dernière, avec l'UNSS, on a participé au Championnat de France de Cours d'Orientation. On a fini seconde. C'est la première fois qu'avec le Collège, on y participait, que le Collège, juste, il allait au Championnat de France de Cours d'Orientation. Mais après, en soi, la compétition, ce n'est pas vraiment différent. C'est la même chose que départementale, juste qu'il y a plus de niveaux. On a une carte. On doit, grâce à ces cartes, trouver des balises, des postes qui sont mis dans la forêt ou sur le terrain où on est. Et on doit les trouver le plus rapidement possible. Donc, en fait, les Championnats de France de Cours d'Orientation, il y a deux épreuves. Il y a le relais et ensuite une au score. Au score, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de balises posées sur une carte, à des endroits, mais il n'y a pas d'ordre imposé. Et donc, le but, c'est d'en avoir le plus possible. Et on a un temps limite pour toutes les prendre. Je m'appelle Adrien Charia, je suis au lycée Les Iris de Lormont, à Bordeaux. Ça fait trois ans que je suis dans l'équipe de crossfit et de musculation. On est trois dans l'équipe, trois joueurs plus un arbitre. Chacun va passer sur tous les exercices de musculation. Et après, pour le crossfit, en fait, on fait des relais. On a besoin d'évacuer. Et là, que ce soit la muscu ou même le crossfit, c'est très bien fait pour ça. Après, comme je l'ai dit, c'est souvent par goût qu'on le fait. Donc, l'année dernière, on est parti dans la ville de Cognac pour faire les Championnats de France du NSS de crossfit et musculation. On a eu le podium, on est arrivé deuxième. C'est plutôt un bon résultat. On aurait aimé être premier, parce qu'il paraît qu'on n'est pas passé loin. C'est comme ça. On fera mieux la prochaine fois. Les Walters du sport, c'est donc à suivre demain sur TV7 à partir de 20h. Une info pratique sur la route à partir de ce samedi matin et jusqu'au 2 novembre. Des travaux vont impacter la circulation sur le boulevard Wilson à Bordeaux. Le sens nord-sud des boulevards sera donc fermé à la circulation sur une portion. Une double voie intérieure sera aménagée pour accueillir les deux sens de circulation. Il s'agit de travaux réalisés par l'eau de Bordeaux Métropole liée au réseau d'eau potable. Et puis, si vous êtes usager des V3 dans la métropole, notez que 58 stations de vélo vont être rénovées jusqu'à la mi-décembre. Chaque station sera fermée un peu plus d'une journée. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, sur ce plateau, nous serons avec Drita. C'est une réfugiée albanaise qui a travaillé pendant 4 ans pour les services de l'État comme interprète. Elle est aujourd'hui sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Elle nous raconte son histoire dans un instant.